Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend. Ici Walvor, je suis toujours avec M. Écureuil, qui est toujours en train de manger. Comment vas-tu ? Est-ce que c'est bon ? Bah écoute, c'est bientôt l'hiver, donc il va être temps que je me prépare des réserves pour hiberner. Mais t'en avais pas déjà ? Non, je t'en avais pas. Oh, le méchant ! Oui, non, et on joue toujours pas Stark aussi, d'ailleurs. On joue toujours pas Stark. Donc, non, c'est vrai. A notre gauche, je crois, ou à notre droite, ça dépendra comment je monte la vidéo, on s'en fout. Ultimex, qui joue Barat Filthy, et à votre droite, moi-même, Walvor, qui joue donc Greggio, Bannière, Martel. Et on enchaîne directement avec les setups. Quelle rapidité, quelle efficacité, j'ai juste rien à préciser et à dire, c'est magnifique. Donc, déjà, un Red Keep doublonné, donc ça doublonné, c'est un peu chiant. Une King's Rod, plus Davos, donc sur-tivité, un peu chiant aussi. C'est fou. C'est un peu risqué dans le sens où si tu joues au Royaumeur, il est pas hyper joué à ça. Et de mon côté, une King's Rod, Aéron, Vendamir, et un Pimpin, Ousdain, puisque je joue Bannière, Martel. Bien vu. Et pourquoi tu joues à Martel en avance, alors ? Parce qu'un peu de soleil dans ses... Enfin, l'eau salée, ça va, deux minutes, mais... Faut amener des bonnes femmes. Arrête de faire ton Benji. Ah, pardon, c'est pas... Pourquoi Martel ? Bah, ça apporte les Dorniches par amour, ça apporte... Comment il s'appelle, l'autre ? Edric Dane, là. Pour deux infurtifs, avec son épée, donc c'est pas mal. Ça apporte Kaellot, qui enlève des icônes aussi. Ça peut apporter confinement, mais moi je le jouais pas, je crois. Ça me pue. Sachant que j'avais monté le deck la veille, donc... Et que j'avais même pas vérifié, je crois, si je jouais assez de cartes pour jouer Bannière, donc... Non, la bâche. Si, quand même. Et les Pimpins de Dain aussi, qui sont très bons, qui ont deux... Qui apportent de l'intrigue et du militaire. Enfin, surtout de l'intrigue. Je suis d'accord, je trouve que l'Alliance Martel est bien avec, il n'y a pas de soucis là-dessus. Calouard Restoros 2 à côté, rien de... Et comme on a une Kingsroad chacun, c'est O'Day. Qui a été le plus talentueux à l'heure, Valver, dites-nous ? Bah, le Gitant. J'ai gagné le lancer des dé. Alors, cette dé, on gâte tout le temps. Et quand il faut le perdre, on le perd. T'as raison. C'est ça, la force du Gitant. Par contre, le Red Keep Double D, ça peut vite te faire chier. Bah, j'avais un Widow Not So en main de départ. J'ai choisi de pas le faire sur le Red Keep, parce que je savais pas si j'allais en voir un deuxième dans la partie ou quoi. Je préférais le faire sur sa Kingsroad, qu'il allait pas l'utiliser pour le... Parce que je jouais Naval Superiority. Ah. Donc... La petite quen est le plus. Voilà. Bon, c'est pas le duo, non ? Donc, toi, tu limites l'intrigue. Ouais. D'accord. On a eu le militaire, parce qu'il semble plutôt logique de deux côtés. Tu crains vraiment l'intrigue à ce point-là ? Le militaire, je m'en foutais avec Aéron. Le pouvoir, je m'en foutais. Donc, autant limiter l'intrigue, quoi. Ça, je tiens. Parce que... Il va pas faire un gros départ, là, le Baratheon. Ah non, il va pas faire un gros départ, non, ça va se voir. C'est pas le départ, le problème. Donc là, on est là pour... Cette partie illustre très bien, donc, le match-up Baratheon-Gradjoy. Dès que le Baratheon arrive à s'installer, vous verrez que... Enfin, le Gradjoy peut partir vite, mais dès que le Baratheon est installé... Après, le danger rouge double-né, c'est quand même assez énorme, hein. Après, il pourra pas l'utiliser au T1, ni au T2, je crois. Il y a quand même déjà 5, là, au pouvoir. À l'heure actuelle, tu gagnes, mais... Est-ce que t'as envie de mettre 5 de force, comme ça, au pouvoir ? C'est vraiment... Là, il a Red Keep plus le Furtif, tu vois. Ah oui, c'est le total. Il a un putain de départ contre toi, clairement. Il peut difficilement voir mieux, je pense. Bah, lieu d'écho, Red Keep, non, ouais, non, c'est bien. Un petit Pins Reducteur, en plus. C'est ça. Y'a qu'une Rogue Road, ouais, bon. Non. Pas trop le monde non plus, quoi. Il y aurait deux limités, ça va pas. Bah, il avait pas... Ouais, il avait pas... King's Road à fond, ouais. Mais ouais, c'est un bon départ. Donc, il a quand même 5 de thune, plus 3, 8. Et là, il joue Féoté, aussi, donc, 9. Ouais, donc, y'a de quoi, hein. Après, c'est compliqué de mettre un Robert, parce qu'il faut vraiment avoir du pimpin. Ah, il a quand même un autre lieu d'économie, direct. Ça, ça fait quand même du bien. Donc, moins 2. Bim. Stanis. Cash. Le mec casse-couille direct, ok. Ah, vraiment casse-couille. Il s'est dit, si jamais il me fait un put to the sword, ou qu'il augmente sa clé. D'accord. Enfin, ce qui va être dur. On garde ça King's Road pour plus tard, ça, jusque-là, c'est plutôt bien. Bah, de toute façon, il sait que là, le militaire, il va pas faire beaucoup de dégâts, donc, au pire. Non. Ah, tu as gagné l'intrigue en ce sens. Ah, putain, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et je... Oui, oui. Bah, attends, c'est normal, un Gratioïd, de gagner l'intrigue. Surtout contre le barattier, on verra. Bon, l'Alliance Martel est justement là aussi pour compenser cette faiblesse en intrigue. Parce que tu apportes que des icônes intrigues, en fait. Oui. Ça, c'est cool. Maint-3. Ah, une achat. Ah, bah, c'est cool. Ah, bah, oui, oui. Bah, avec Stanis, au moins, j'ai incliné personne. Bah, ouais, parce qu'achat, elle est bien. Ça devient un peu que tu pouvais avoir, je pense, aux stats de la partie. C'est un petit lieu d'économie, ça, c'est quand même bien, aussi. Oh, bah, ça va ! Et donc là, comme je ne sais pas jouer, vous allez voir une tentative de move éhontée. Voilà. Ah non, ça marche pas. Ah merde, je me suis trompé. Au moins, tu l'as pas fait pour utiliser cette clinique à ce moment-là. C'est déjà ça. Oui, oui, non. Non, non, mais en fait, j'avais oublié que j'étais pas premier joueur. J'avais gagné de l'incédé, mais dans un alliant de bonhonté, je l'ai laissé commencer. Ce qui était logique en soi, puisque, de toute façon... Et puis là, ça te permet de voir Stannis, aussi ? Oui, voilà. Oui, parce que j'aurais pas vu Stannis. Bon, j'aurais quand même joué H.R.A., je pense. Oui. D'ici de pas la jouer. Donc là, t'as pas fait O.T., donc tu t'en fous. Non, j'ai rien du tout. Par contre, il risque à te faire rien, je vois pas trop ce qu'il lui dit. Bah si, justement, il arrive à faire une erreur. Je suis méchant, je suis méchant. Parce que là, clairement, là, tu bouges pas. Grâce à tes deux persos, tu laisses... Enfin, c'est très difficile pour moi de gagner le pouvoir. Ah bah oui, je sais pas pourquoi il attaque très bien. Voilà. Aucun intérêt. Après, il va quand même prendre un trick sans up, mais c'est pas très... Mais là, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il attaque quand même. Il va te donner des points, en plus. Ouais. Bah oui, ça sert juste à donner des points, là, clairement. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ? Enfin, le militaire, c'est pas très utile non plus. Parce qu'au pire, je pète un doublon d'aéron. Ouais, tout le monde, sans ça, tu risques d'avoir l'hégémonie. Enfin, oui, tu vas vraiment faire la même chose, en fait. Non, puis c'est surtout que t'as des pimpins qui vont pas être très utiles sur Stannis, après. Donc, les sacrifiés, c'est pas très grave. Bon, voilà. Donc là, on s'est endormis, tous les deux. Ah, c'est ça, la soirée de la veille, c'est difficile pour les deux joueurs. Donc là, je sais pas, ouais. Ah, il attaque avec... Non ! Si, si. C'est pour ça que... Ah, il se tâte, il se tâte. Parce qu'il pensait furtiver Maasha, mais elle est furtive, donc. Vous noterez ce gros niveau dans la partie amicale. Déjà, y'en a un qui cherche un lieu, alors qu'il peut pas. Et vous remarquerez que c'est un des deux commentateurs, quand même. On dirait qu'elle peut en dire de la merde, hein. Ah oui, nous écoutez pas, ça sert à rien. Enfin, personnellement, m'écoutez pas. Ça fait surtout pas ce qu'il dit. Donc ouais, là, j'ai enlevé le doublon d'Aéron. Donc il est attaqué en militaire. Ouais. Et pourquoi t'attaques avec... Avec lui, plutôt qu'avec le pimpin Ousdaimek ? Bah, l'île a qu'un de force. L'autre, il en a deux, on sait jamais. Enfin, de toute façon, je le passe. Ça change absolument rien, parce qu'au pire, enfin, avec Achage, elle la redresse tout le temps, donc. Mais t'auras que deux persos qui font 5 Kinectourcil, ouais. Ouais, voilà. Oui, je pouvais attaquer avec l'Edyne, oui, si jamais. Mais de toute façon, en Barat, Filthy, y'avait pas de Quesnel possible aussi. Il avait pas d'or, donc y'avait pas de Horse and Fury, donc. Bon, c'est vrai. Là, c'était 0. De toute façon, là, le tour est fini. Ah, mais je comprends pas du tout cette attaque avec Devos. Moi non plus. Moi, j'ai été bien content. Ah, puis tu le montres, tu le montres, mon cochon. Ah, bah là, j'étais à la 5 à la fin du T1. Ah, j'étais bien. Mais y'avait quand même Stannis. Et puis, il avait deux lieux d'écho. Ah oui, attends. Tu vas voir, regarde. Regarde comme je le sais bien jouer. Hop, un ninja, Widunotso, quand même. Non ! Ah, bah, phase de complot, Widunotso. Quoi ? Bah oui, oui. Hein ? Non, bah, j'avais complètement zappé, moi, j'étais en train de dormir. Regarde aussi comment je suis, j'ai une... Oh, la tâche. On confirme, donc, un niveau de jeu exceptionnel. Ne faites pas ça chez vous, hein. Oui, donc, pourquoi je fais Widunotso ? Parce qu'il a pas une grosse table, et je me dis que si je lui enlève encore un lieu d'écho, ça va peut-être un peu le ralentir. Sachant que, du coup, oui, comme je le disais, je vais une nouvelle superiority. Mais là, je me dis, en fait, je vais pas Naval, puisqu'il va jouer sûrement Calling the Banner. Et en fait... Ça semblerait logique. Ouais, vu que j'ai 5 persos, je me dis, c'est trop risqué. Ah, tu supprimes 3, mais bon, est-ce que c'est rentable ? Voilà. Et en fait, j'aurais peut-être dû le faire quand même. Et je pense qu'il me brine aussi un peu, parce qu'il est là, il compte mes persos, il fait, ah ouais, ça c'est bien, et puis en fait, il joue Summon. Non, mais Summon, c'était moche, hein, si on avait priori qu'il avait 0 ou quoi. Ouais, oui, oui, mais j'ai pas joué Naval, moi. Ah, tu joues deux Collègues de Banner ? Oui, parce que je jouais beaucoup d'être... Enfin, je jouais pas un deck très très cher au niveau de perso, mais avec de... Avec, comment il s'appelle ? Edric Dane et tout, il faut payer l'or. J'avais joué plusieurs mains du Roi et tout, je voulais être sûr de... Ah, pourquoi pas, c'est pas une critique, hein ? Oui, non, mais j'explique, là. Puis c'est à 6 lignites, donc c'est bien, hein. Snake Attack ? Oh. Oui, oui, c'est la finesse, hein. Ah, ouais. Ah, t'es tante de mort. Ouais, ça, je prends les Bodygirls de Davos. Ben, je pense que j'aurais plutôt dû... Enfin... J'aurais plutôt dû jouer Vendly, euh... Surtout que t'as pas trop enterré à jouer de cartes, en fait, ici. C'est ça. Même un Counting Coppers m'aurait semblé meilleur. Tu aurais pu aller chercher l'économie, ou des... Mais clairement, ce Snake Attack, c'était pas une bonne idée. Je pense que l'avenir, je l'enlèverais pour mettre un truc... Ben, le Filst Accusations aurait été pas mal, aussi. Hum. 1100, non. Ah, ça, c'est bien joué. C'est une carte qui est... Assez nulle. Ah, ben, ben. Il y avait Taquine à la chatte au fond de ta vie, hein. Ah, ben, tu vas voir, c'est pas tout. C'est pas tout. Il va y avoir des surprises. Ah, mon dieu. Mélissande... Ah, merde, t'as perdu. Ah, zut. Mélissande plus Tannis, ça commence à faire. Ben, ouais. Faut voir ce qu'il fait, mais c'est vrai que la partie, si tu joues pas Poude Toos The Sword, elle paraît compliquée pour toi, là. Alors que le mec a rien fait, quoi. Il a juste une élissande, genre, merde, merde. Je jouais Poude Toos The Sword, mais c'était au fond du deck. On voit les petites lamontes de Dor, là. Ouais. Pas très utiles, ici. Non, 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 elles m'ont pas trop trop servi, là, dans la partie. Enfin, contre le barat, elles servent pas, énormément. À part pour aller chercher. Elles servent pas trop, globalement. Ah, non. Ben là, il va mettre Mélissande, c'est pas sans bord, hein. Oui. Il se tâte, il se tâte. Est-ce que je la mets ? Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Pas très très fort comme carte, quand même. Je lui inquiète que Hacha, tu comprends. Fais plaisir à ton adversaire. Donc, il fait le choix de la mettre, ce qui me paraît plutôt être un bon choix, forcément. Oui, donc 4 moins 2, ça fait, attention, 2. Oui, bravo. T'es vraiment défoncé de la veille, là. Attends, mais 6 moins... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ça se fait qu'il y a des 2 ? Il doit y avoir plus qu'un, hein. Mais il n'y a qu'une pas fauteuil ? Ça va venir, ça va venir. Fais une partie amicale, reste détendu. Il y a des woudou nozzos qui popent, n'importe comment. Je me sens que t'as l'air blasé dans cette partie. Ah non, j'étais dans une forme incroyable. Ah, il y a la feuilleté qui s'incline. Non, t'as défaut, c'est de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pas commencé mon tour. Il y a déjà Stannis et j'ai 3 personnes inclinées. Voilà. On est bien, hein. Ah bah, c'est... Ah ouais. Mais l'issante, c'est fort. Ah oui. Il y a du reste. Par contre, je sais pas si le 1 d'or de plus ferait une grosse différence, mais... Euh, non, non, ça changera rien, je crois. Ouais, bah si... Ah, si, quand même, ouais. Si, quand même, en fait, ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais pu tuer Achal et la faire revenir redresser, ça aurait été bien, quand même. Pas de bonus au prochain tour. Non, non, au prochain tour. S'il a changé, je fais ça, quand même. Oui, parce que là, il avait pas ce plus 1 d'or, ouais. Bon, bah là, clairement, j'ai une grosse table, hein. C'est incroyable. Ouais, bref. Bon, je suis 6 à 0, mais tu sens bien que... Bizarrement, je suis plutôt du côté de celui qu'à 0 point. Ah bon ? Étrangement, hein. Oh, t'es méchant, ça. Non, là, on sait jamais, on sait jamais, regarde. Là, prochain tour, je pioche 2 lait de pavot. Paf, paf, c'est bon. Ouais. Il fait ta coffre et je vois, il est bon, merde. C'est bon, c'est pas mal, ça, en soi. C'était bon, plus le lieu, ouais, c'est... Mais bon. Ouais. C'est pas suffisant. Ça te paraît compliqué, quand même. Ah bah là, clairement... Il y a le doigts en face qui fait, hé, hé, je suis là, bref. De l'argent pour la vie, éventuellement. C'est pas terrible, hein. T'as pas Steel of the End ? Ouais, ça te paraît compliqué. Ah bah là, un petit Steel of the End sur Achat, c'était carrément good, hein. Ah bah oui, ça change la guerre. Là, c'était... Ah, bon, il aurait joué, et du coup, ça m'aurait permis de placer mon aval sur sa confiscation, tu vois. Ouais. Mais, mais non. On protège Achat, oui, logique. C'est ce qu'on peut. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Donc là, l'intrigue, il n'attaque pas, en théorie. Bah, en même temps, est-ce qu'il a un intérêt quelconque à bouger ? Je crois qu'il ne bouge pas, là. Je ne vois pas trop, hein. Si mes souvenirs sont bons. Le Militaire lui sert à rien. Il y a un Clem de 2. Ouais. Absolument aucun intérêt d'attaquer. Mais comme on a vu qu'au premier tour, il n'avait pas non plus d'intérêt d'attaquer, il a quand même attaqué, on peut espérer. On peut espérer, oui. Parce que là, s'il attaque en pouvoir, tu fais sans up, tu vas lui voler les deux points, donc ça ne sert à rien. S'il fait du Militaire, tu t'en moques complet. Le Militaire, clairement, là, je m'en moque. L'intrigue, s'il le fait, tu lui défauses deux cartes, ce serait juste horrible. Par contre, il n'y a voir que G2, là ? Non. Puisque je vais faire mon pouvoir, moi, je vais passer mon pouvoir, je crois. 3, 6, 7 ? Ouais. Comme tu le fais. Non, j'ai 7 plus 1, j'ai 8. Et moi, je les furtive Stannis. Non, t'as 6 et 1. C'est 3 plus 3 plus 1, non ? Je ne sais plus combien. Attends, 7 et lui, en face, il a combien ? Ah, je ne sais plus. Il a minimum 9, ouais. Bon, alors là, s'il bouge, je ne comprends pas. J'espère qu'il ne va rien faire. Non, non, il a dit, c'est bon, je peux arrêter là. Ah, ok. Toi, tu ne peux faire qu'un défi, ce qui t'handicap énormément. Ah oui, clairement, ouais. Bon, après, avec Stannis, je n'aurais pas fait beaucoup plus d'un. Ouais. Bon, avoir l'option, c'est quand même bien. Putain, je fais quoi, là ? Je crois que je reviens en arrière. Est-ce que c'est utile d'attaquer ? Rien n'est moins sûr. Ah, non, non, oui. Je vois que je fais juste un militaire. C'est pas vrai. On vous dit Gare de Davos, j'imagine. De toute façon, je ne vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Tu ne vas pas ce qu'il fait, mais ils sont tous au Stannis. Non, non, c'est... Ouais, ouais. Et voilà, c'était un militaire utile. Là, j'espère pour toi que tu as envoyé au mur, parce que sinon, c'est compliqué. Non, je ne vais pas envoyer au mur. Ah. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais dû, j'aurais dû. Ah bah là, on a un petit envoyé au mur, ça aurait été sympathique. Allez, il aurait dû défausser Stannis, je pense. Ah, ça change la game, clairement. Il y a plein de trucs qui auraient bien changé, ce game. Ça s'est joué. Enfin, finalement, je me fais éclater par le barat, mais il suffisait d'une bonne pioche ou d'un bon... Ouais. Tu vas voir quoi, Conting Copper ? Ouais, ouais. Calling the Banner. Bah, j'ai plus que deux cartes en main. Ah, tu n'as plus que deux cartes ? Ouais. Ah, la vache. Ah oui, c'est à fond. Oui, c'est vrai que tu jouerais déjà. Je l'ai oublié. Attends, qu'est-ce que tu crois ? J'ai plus l'habitude. Je vous dis maintenant. En même temps, t'as vu la table que j'ai, quand même. Enfin, mine de rien, s'il n'y avait pas d'un cli... Ah bah, tu serais bien, oui. Ah mais bon, contre l'Oberation, c'est un jeu qui est compliqué, quand même. Bah, clairement, la conciliation de pouvoir le tour précédent, m'a manquée. Parce que... Sans ça, j'avais juste achat d'inclinés, ça allait mieux, quand même. Je pouvais passer mon pouvoir, du coup. Enfin, là, il y a trop de trucs qui t'ont fait mal, non ? Il y a trop de trucs qui t'ont fait mal, non ? Il y a trop de trucs qui t'ont fait mal, non ? Oh, il pioche, il pioche, il pioche. Bah, oui, mais il est bien. Il pioche, c'est bien, mais... Si t'as pas ton Seal of the M, c'est cool, ça va être compliqué. Un ballon, ça, c'est pas mal, mais... C'est un cli, hein ? Bah, oui. C'est pas vraiment la bonne pioche, là. C'est triste, c'est triste. Ah, t'es triste, oui. On voit que j'ai un deuxième Widimotso, mais... Pourquoi tu pouvais pas deviner... Ah, t'es même quelqu'un de social. Oui. Il dit bonjour aux gens. Enfin, là, je dis au revoir. Parce que je sais pas quelle heure il était, mais je crois qu'il était tard, déjà. Oh. Enfin, tard, non, en fait, puisqu'il est parti se coucher. Et donc, je gagne, en fait, la game sur un abandon de mon adversaire. Trop impressionné et trop dégoûté de son propre jeu. Putain, j'ai deux persos. La partie précédente, je l'ai gagnée juste avec table pleine de trône de fer, et là, je suis juste en train de gagner avec Stannis et Mélissand. Putain, c'est vraiment nul. C'est vrai que c'est bien, on commande des games où le mec, il gagne avec les cartes les plus détestées actuellement du percet. Faut montrer la force de ses cartes, faut bien passer par là. Faut savoir à quoi vous attendez à jouer à ce jeu. Enfin, attends, cette phrase, c'était pas française. Ah, mais on a compris. Ouais. Faut savoir à quoi vous vous attendez quand vous... Ah, il a la tête, peut-être ? T'as vu, il sous-doie son adversaire pour du sans-op. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un bonbon. Ah, ok. Je me suis... Je croyais qu'il t'a demandé de l'ouvrir, je me suis dit non, on ne l'est pas rendu là, quand même. Ah si, la soirée a été très difficile. Hum, bah là... Là, c'est moi qui commence. Qu'est-ce que tu peux faire ? Ah, en moi, t'as Little Bird, mais bon, le problème, c'est qu'il y a Mélissande, donc... Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Bah là, j'ai l'option... La chale, elle fait pas trop la maligne. J'ai l'option, soit je joue... Je sais plus ce que je fais comme option. Est-ce qu'il a pioché avec son donjon rouge, en plus ? Ouais, au tour précédent, ouais. Ah la lâche. Ouais. D'ailleurs, il est en train de se rendre compte qu'il n'a pas pioché les deux de ce tour-ci. Ah oui. Puis avec tout l'or qu'il a, plus la King's Rod, la chale. Ouais, sors lui la main, ce sera plus rapide. On n'en est pas loin. Ah, on n'en est qu'à la moitié de la vidéo. Ah, pardon. Ah ouais, c'est un peu ceci du Gréjoli à l'heure actuelle, c'est qu'une fois qu'il n'a pas réussi à prendre l'ascendant, il ne revient pas, quoi. Par contre, t'as bougé ta cam, du coup elle est mal centrée, maintenant. Ah bon ? Alors c'est moi qui suis mal centrée, je suis un peu centrée. C'est mieux là. Non, parce que je vois une autre partie de ton appart que je n'avais pas encore vue. Ah, si tu veux voir les toilettes, on peut s'arranger. Non, ça ira. Non. Les toilettes. Aucun défaut. Si tu pouvais me montrer ta cave avec toutes les bouteilles, c'est mieux. Bon. Alors, il revient parce qu'il se dit, ça y est, j'ai gagné. Ça y est, il a enfin joué son tour, il réfléchit à quoi ? Je vais lui incliner toute sa table, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc là, j'imagine que le baraton, il choisit de commencer, c'est quand même mieux, normalement ? Non, il m'a laissé commencer. C'est risqué, si. À part s'il a créé ça, mais c'est bizarre. Parce que si tu fais les pavots sur Mélisande... Ouais, c'est sûr. Mais je n'avais ni mes mains du roi, ni Mélis de pavot, ni rien du tout, en fait. Ballon. Au moins, il y a deux cibles intéressantes à Mélisande, comme ça. Là, j'ai... Attends, regarde. J'ai Vandamir. Le pimpin qui inclinait le lieu. Aéron, Théon, Achat, Ballon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Bah, main du roi, quoi. Ouais, voilà. Tu aurais préféré avoir une main du roi qui n'importe que Théon ou que Ballon, non ? Clairement. Enfin, que Théon. Ballon, oui. C'est vrai que cet orci, si j'avais eu... Parce que j'ai aussi le vaisseau de guerre, là, en main. Si j'avais eu vaisseau de guerre plus une main du roi, c'était bien. Bah, tu ne voulais pas jouer les deux, mais... Ah oui, parce que j'ai juste défaussé une King's Raider. Ça change de trois choses, ouais. C'est vrai que j'avais que trois de thunes. C'est pas ça de problème. Donc là, il a neuf, l'enfoiré. 9, 10, 11, 14. Ah oui. Je pense qu'il peut recruter toute la Terre entière. Ouais, si il met Robert, c'est moche aussi. Enfin, il y a plein de trucs moches qui peuvent arriver. Il a quoi, là, un bâtard ? Un bâtard ? Ah si, on voit un Robert, quand même. Oui, il va jouer Robert, je crois. Il va jouer Robert. Ah, je n'ai pas compté Féoté, en plus. Oui, en plus. Je crois qu'il va jouer Robert de Fury Followers. Pour un petit roar, quand même. Histoire de dire. Enfin, pour ce tour-ci, en tout cas, du moins. Enfin, ouais, parce qu'en plus, t'as Stannis qui veut vraiment... Ah ouais, non, mais Stannis... Enfoncer le clou, là. Parce que s'il n'y avait pas Stannis, j'irais quand même bourrant. J'inclinerais toute ma table. Je crois que c'est quand même que ce que je veux faire, mais... Enfin, après, s'il n'y avait pas Stannis, ils attaquent au Feu Gréjois le tour prochain, non ? Oui, mais tu sais bien qu'il ne joue pas à Feu Gréjois. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à me souvenir de ce détail-là. Un Fury Followers pour un. Ouais. C'est bien, j'ai passé tout mon tour à recruter Ballon. Et il se fait incliner. Pour un. Alors, pour un, en mettant un personnage, je te gère Ballon. Ah, d'accord. Le gars Robert, oui. Pas très cher, visiblement. Ouais, pour six, quand même. Enfin, il reste encore deux, en plus. Il peut encore jouer... Il rejouer son Davos. Oui. Ce qui fait que là, par exemple, j'avais gardé un thune, on sait jamais, pour un Widow Nozo, mais même pas. Ouais, ouais. Ça va être compliqué, il a... Il a fait un LED Pavot sur... Aeron. Aeron. C'était OT1, ou OT2, je sais plus. Quand il n'y avait encore que lui. Ouais. Ça reste étrange. De toute façon, c'était sur le 1 d'or qu'il avait un trop haut. C'est vrai. Moins 3, moins 1, moins 1, est-ce qu'il met Davos ? Je pense qu'il met Davos, hein. Enfin, de toute façon, là, ça... Ça coûte rien de mettre Davos. Si, ça coûte ton lieu, mais... Ça peut absorber le militaire, dans le pire des guerres. Il a 7 en militaire. Ça ne suffit pas. D'accord. J'ai plus que 7 en militaire. Attends, j'ai la chatte et on, plus le Pimpin en bout. Donc, tu serais à 9, tu peux furtiver Robert, mettons. Ouais. Il ne peut pas défendre le militaire. Et derrière, tu ne fais plus rien. C'est ça. Tout ça pour un militaire, pour lui renvoyer Davos dans la main. Je crois que là, ce que je fais, c'est un gros pouvoir dans sa face, pour pas qu'il pioche ses deux, et puis tant pis. Ouais. Parce que si tu le laisses piocher, sa méhison va être alimentée, et à partir de là... C'est ça. Parce que là, je crois qu'il n'a plus que 3 cartes en main, ou 4, je ne sais plus. Enfin, il n'a plus énormément de... Enfin, énormément. 4, c'est déjà suffisant s'il a 3 rares, mais... C'est déjà pas mal, mais... Ah, tu ne fais rien ? Non, non, je ne fais pas rien. Ah oui. Je suis un Godjoy. Tu fais semblant d'avoir une utilité d'attaquer, oui, c'est vrai. Parce que là, remarque, tu as pris 5 points tout au 1, et alors là, depuis, c'est les cas tombés, il ne se passe plus rien, on le sait. Bah, j'ai juste pris un point T2, parce qu'il me l'a donné avec sa conciliation, mais c'est tout. Complètement loqué, quoi. Alors que tu fais une sortie, il n'est pas exceptionnel, c'est ça qui est fou. Non, ouais. Bah, je t'ai dit, enfin, je trouve que tout s'est joué un peu au T2, quand il fait conciliation, plus Tannis, plus Mélissandre. Famille, ah oui. Un gros défi, ouais, tu vas faire t'y veki. T'aurais 7-8-9 potentiellement, tu sortives les deux plus grosses, il est à 7-9, t'as pas le choix. Mais derrière, tu vas te faire... Oui, ça c'est pas un problème. Ouais, ouais, on va peut-être voir ça. Ah, je vais me prendre 300 up derrière, ouais. Plus Robert qui t'incline. C'est pour ça, 300 up, en fait. Il attaque en militaire avec Robert, il m'incline à Héron. Ah oui, après, il y avait toujours mon pin, c'est vrai, j'ai oublié du débat. Ouais. Ouais. Est-ce qu'en plus, il a eu le bon roll-or, parce que Fury Forward, c'est un peu ce qui va bien avec Tannis, c'est un peu plus de Mélissandre. Ah non, là, clairement, il a... Il manquerait plus qu'il ait la table peinte. Histoire de te mettre 15-0, ouais. T'avais des points ? Attends, t'as fait des points. Putain, j'aurais une poste que tu peux faire. C'est triste, parce que t'as quasiment toutes tes meilleures cartes sur table, hein. Et tu te fais défoncer. Il faudrait quoi ? Il faudrait des laits de pavots et des mains du roi, quoi ? Ouais. Après, laits de pavots, maintenant, c'est un peu tard, donc... Oui, clairement, ouais. Parce que le mataco feu gréjoie, il récupère son Davos. Ouais. Non, et en plus, le tour d'après, il joue Shiren, donc... Shiren, donc... Ataco feu gréjoie, j'ai abandonné l'idée de le faire. Ah, ça, c'est... Oui. C'est très, très compliqué, là. Bon, là, il y a le fléchis qui défend. Pourquoi ne pas défendre, de toute façon ? Il défend avec, mais il s'en... Ok. Ouais, je suis à 7. Ouais, trop de la page. Intrigue quand même, malgré tout. Moi, je la passe, en fait, du coup, comme il a incliné, mais il s'en... T'essaie d'épuiser sa main en prenant qu'il n'ait pas droit, le... C'est ça. C'est ton jamais. Tu vérifies qu'Acha s'adresse bien, quand ça, elle partisse. Voilà, c'est jamais. Sur un petit ninja intrigue. Ouais, ouais, ouais. Non, ça s'inglène pas, mais bon, c'est pas... Qu'est-ce qu'il fait ? Non, parce qu'il pensait, en fait, que c'était comme le mur, quand il perdait un défi plus loin. Ah, ok. Non, incroyable, je fais un sans-hop. Pas douligné d'autre saut, du coup. En même temps, je vois pas trop l'intérêt. Ah, si t'as un valet de power cassé. Ouais, ouais, ouais. Autant le garder. Oui. Bon, là, tu vas prendre ta claque, faut être honnête. Ah bah là, y'a Robert, Stannis, y'a toute l'armada qui va arriver et qui va me dire, attends, 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 le great joy, là, qu'est-ce que tu fous, là ? Militaire ou pouvoir, c'est la question. Enfin, dans les deux cas, bon, ouais, toute ma table va être inclinée. Ah, c'est fermilitaire, c'est sans-hop, tu inclines ton mec. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, alors tu domines largement, t'es à 7 points. Ah oui, là, t'as vu ma table, attends, là, je redresse tout le monde, là, c'est fini, là, c'est... Ouais, après, un petit, un truc séparé, c'est sans-hop. Oui, là, j'ai laissé tout ouvert. Enfin, tu vois, y'a la position du mec qui... Sur le côté... Allez, vas-y. On désert scavenger. Bon, on fout un peu. Oui, ça. Mais c'est compliqué, le great joy, quand même, en cette début de V2, je trouve. Ben, pour l'instant, ouais. Les decks dominants lui font vraiment trop mal. Pourtant, ça a des super bons match-ups, mais le baraton, c'est compliqué. Ben, ça a des bons match-ups contre les familles qui sont pas forcément très jouées. C'est vrai. Parce que franchement, le match-up contre le barat et le targue, c'est tendu du slip. Après, si t'arrives à prendre à la gorge les deux familles et que tu le mets vraiment mal, mais là, on en a vu, T1, je fais 5 pouvoirs, j'ai une bonne table, je peux difficilement faire mieux, quand même. Ouais, y'a juste du Mélisandre et puis... C'est ça. Voilà. En exagérant, c'est un peu ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il hésite à attaquer pour ne pas avoir trop de personnages, parce que là, il reste toute sa table pour le ménager. Je crois qu'il s'en fout. Le pouvoir, enfin, tu le laisses incliner un perso au pire, c'est pas grave. Ça se dépend. Mais bon, le problème, c'est que toi, tu vas rien adresser. Voilà, c'est pour ça, il va m'en incliner un avec un lissage. Plus, maintenant, il va commencer à jouer ses deux filthy accusations, donc... Hégémonie, t'as ton fils, je vais voir ce qu'il se redresse. Ouais. Tu pioches deux aussi, bah... Ah non, ce qu'il pioche pas. Là, j'étais en train de partir. Ouais, je vais redresser tout le monde. Ah non, c'est vrai, y'a Stannis. Voilà. Il redresse pas son Free Follow-up. Si, ça veut venir, ça veut venir. Je te rappelle que c'était après une soirée de... Il est vrai. Donc non, il est... Non, non, le Free Follow-up, c'est bien... Il est alcoolisé, lui aussi. Il a trop fait la fête. Attention, non, toujours pas de redressement. Allez, redresse-le, redresse. Ça change quand même des choses, potentiellement. Et en plus, là, dans mes plots, j'ai pas vraiment de solution, quoi. J'ai de la thune. Un reset qui... Pas très utile, hein. Qui te met encore plus au fond. D'Azol Spiritique, il te met aussi au fond. Le reset, il tue quoi ? Il tue Sandavas et Saffiri Follow-up, il s'en fout un peu, hein. Ah oui, complètement, oui. C'est toi qui tue le tête. C'est ça. L'invite, il pourrait presque tuer Stannis, à ce moment-là, pour troller, quand même. Oui, si je fais Gréjois, clairement, il tue Stannis, il n'en a plus en un foot, il n'y a plus que trois persos. Oui. Oui, t'as aucune solution, c'est compliqué. Ouais. Là, de son, c'est là aussi, tu vois, à la force du baraté, on sait qu'il a le temps de temporiser, il faut qu'il est installé. Si tu ne joues pas à Varys, tu te fais éclater, en vrai. C'est bien, là, tu vois, j'ai sept persos sur la table, mais, non, six persos, mais il y en a déjà cinq d'inclinés, avant même que j'ai commencé mon tour. Oh la vache, ouais. Mais là, on peut supposer, quand même, qu'il a un orlor en un, ça ne serait pas ultra déconnant. Bah là, il va commencer à faire ses in-flames, donc. Ou Linebringer, ouais, trop de trucs moches. Mine de rien. Parce que là, Linebringer, là, il ferait mal. J'ai quand même dix pour recruter ce tour-ci. Waouh ! Et qu'est-ce qu'il te reste à recruter, c'est ça la question ? Ah bah, je ne sais pas. Mais moi, je suis un fou, j'y vais. Je ne sais plus ce que je recrute. Double dorniche, ah waouh. Incroyable. En plus, le pire, c'est que tu es obligé de vider ta main pour... Oui, pour... Pour faire quelque chose, mais si jamais il fait ta cofé de réjo, tu es au fond de taille. Parce que tu n'auras plus de main, tu n'auras plus rien. Enfin, là, déjà, tu es un peu au fond de taille. Je veux dire, avec deux dorniches, qu'est-ce qu'il veut ? Oh, c'est un massacre total, cette partie. Le petit Robert qui va faire son zopre... Et en plus, on ne peut pas dire... J'ai fait quelques erreurs et tout, mais on ne peut pas dire que j'ai joué comme de la merde, tu vois. Bah, c'est une hommage, quoi. Ouais. Ça permet juste de voir que le baratin est quand même ultra-favorable contre Greyjoy. Et puis là, il y a Shereen, maintenant, donc adieu, mon feu Greyjoy. Croc la vache, oui. Là, tu le fais, c'est juste en partie. Oh, intrigue qui force deux gens à venir. Enfin, un Fury Followers et Mélissandre, tu vois. Il y a où ? Incroyable, il pourra quand même passer son intrigue, lui, derrière. Avec un Fury Followers qui s'en fout, oui, c'est ça. Incroyable. Oh, il peut mettre la troisième, ce serait quoi. Ça dépend s'il y a quelque chose à protéger. Ouais, c'est ce qu'il fait, je crois. Puisqu'en plus, j'ai mon lieu Greyjoy qui booste que les Greyjoy, mais j'ai deux martels. Bah oui. Logique. Logique. Bon. Bah là... En plus, il n'y a pas le pouvoir, donc il va piocher deux à la fin du tour. Ouais, non, mais là, c'est clairement fini. Pouvoir sans op, militaire sans op. Ouais, il va prendre quatre points, les Gémeignes, les S1. Ouais, ouais, ouais. Attention, Robert, Robert. À l'attaque ! Trois sans op. Bon, deux sans op, parce qu'il peut pas faire l'intrigue, mais c'est déjà bien suffisant. Oui, c'est déjà beaucoup plus l'hégémonie avec Davos qui est là, vaillant. Un petit pouvoir, hein, pourquoi pas. Ça, c'est pour t'humilier un petit peu, je pense. Oui, il l'a dit en plus. Puisqu'en plus, on avait quatre, cinq spectateurs autour, là, puisque cette partie était intéressante, tu vois, ça. Ah ouais, ouais, on va dire ça comme ça. Robert, oh putain, bien joué, Robert. Oh là là. Putain, il a rien à l'incliner, là ! Quel dommage. Oh, le massacre, sept, huit, neuf, et je mets une dix. Les deux fiers, il faut voir ce qu'ils se redressent. Qu'est-ce que tu veux que je foute ? Oh la vache. Ah, il redresse toujours que deux. Pourquoi pas. Non, là, c'est... Ah, oh ! Incroyable. En face de redressement. Chut. Chut. Bon, après, ça reste des parties illicales. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas sur les timings, on s'en fout un peu. Tu vois, il y a des We Do Not So qui se jouent en face de complot. À partir de là, il n'y a plus aucun souci, tu vois. Deux tours plus tard, le mec. Attends, j'ai un event. J'ai un peu un event. Ah oui, oui, oui. Parce que là, si tu attaques au feu de gré, le joueur, il t'incline à chat au ballon. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Et derrière, avec Mélissa, on incline les derniers mecs redressés, sachant qu'en main, j'ai deux lieux et un event. Parce qu'il te tue ce tour-ci. Enfin, il gagne ce tour-ci. Oui, il gagne ce tour-ci, ouais. 10, ouais, remarque. Sachant que... Patrick sans up, ça fait plus un, pouvoir, renom. Non, je ne cherche pas, il gagne ce tour-ci. Si, là, alors, ouais, c'est fini. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que... Voilà, c'est tellement intéressant. Ah, le baratéon, c'est un jaune. Mais, à noter, quand même, encore une fois, que j'ai... Attends, j'ai combien ? 6, 7, 8, 11... Ah, bah, t'as pas le ton d'argent, ça c'est sûr. J'ai 12 de thunes, hein. Mais bon, tout ce que tu mets, c'est incliné, donc à partir de là... De toute façon, une fois que le donge rouge commence à bosser, c'est fini. Voilà. Il pioche-ser là... Le donge rouge, j'ai réussi à le bloquer les deux premiers tours, et puis après... Et puis après, c'est fini, il pioche-toi deux fois plus que toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, t'as un truc, une carte sympa, pour bloquer le donge en rouge, mais c'est un peu tard. Puis tu l'inclines à la destinée, donc... Et attention, attention, je vais quand même mettre un petit little bird sur ma hacha. Au début, je troll, mais quand même, respectons... Respectons l'adversaire. Bon, voilà, c'est pas ce que t'as de mieux à faire, hein. Ah, si tu supposes qu'Acha va pas se faire incliné sur un malentendu. Voilà, on sait jamais. Un très gros malentendu. Ouais, parce que si... On sait jamais, hein, s'il a pas le droit, mais sachant qu'il peut opposer tous les défis... Silence de base, ouais, c'est ça. Plus Consoliation of Power qui pourrait... Ah. Tellement d'huit minutes de silence, en l'image à tous ces... Tous ces personnages inutiles. Carte de merde, là. Ah, putain. Ouais, il est un red tip qui a sauté. De quoi ? Ah, oui, il a peut-être défaussé. Oui, je l'ai défaussé à la prise d'intrigue. Oui, j'ai fait une très bonne prise d'intrigue le tour précédent. Ah oui, bien joué, ça, je l'ai pas relevé. Oh là, il aurait pu avoir le tripon, en plus. Ah oui, non, mais... Pas de regret pour Louis de Notso, qui était pas sur la liste. Ah tiens, une main du roi. Troll absolu. Bon, bah là, qu'est-ce que tu veux ? Un autre Ferry Followers ? Non, allez. Mais je le concède toujours pas, hein. Jusqu'à... Le Grégeot, jusqu'à la mort, comme Ballon, jusqu'à ce que tous ses fils soient morts. Un lancier, bah, il se doit qu'il y ait un petit peu plus. Oh là, il y a un Sinflames. Oui, il y a un Sinflames, ça. Ah oui. Qu'est-ce que c'est pété, ça, aussi. Tiens, regarde, pour 1. Ah oui. Et je t'incline ton achat, et tu as plus qu'un Pinsa 1 de force pour attirer. Non, mais, franchement, c'est beau comme partie. Moi, je trouve ça... Bah, c'est assez révélateur du bar à tes roues, quoi. Quand ça tourne bien, c'est indivisable. T'as pas Varys, t'as perdu. J'aurais pu abandonner T1. Enfin, T2, je veux dire. Ah bah, clairement, oui. Bon, a priori, je pense pas que tu joues Varys, hein. Non, en Greyjoy, je joue pas encore Varys. J'en suis pas, là. Oh. Ah, t'as quand même 3 points, encore, hein. À 4, ou pas, donc, tu vois. Eh, respecte-moi. Ça va, c'est pas la branlée totale. Ouais. Voilà. 220, c'est fini. Et voilà. À moins qu'ils réfléchissent, mais bon, là, je pense pas... Quelle belle partie. Ça fait à peu près 20 minutes qu'il y a de votre fini, cette partie. Non, mais tu vois, je me disais, je continue, si jamais je chope des laits de pavot, des mains du roi, on sait jamais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Puisqu'il rushait pas énormément, tu vois, jusqu'au tour d'avant. Jusqu'au Robert, ouais, c'est vrai. Jusqu'au Robert, il était pas... Donc, on sait jamais. Mais... Et puis Robert, main du roi, oui, c'est sûr que... À partir de là. Ah oui, bah là, c'est compliqué. À Kylo, qui était bien au fond du deck, en plus. Ouais, c'est une partie intéressante, hein, pour voir un peu le match-up, quoi. C'est-à-dire que toi, t'as toutes tes cartes. Lui, il a à peu près eu tout aussi au cours de la partie. Bah, tu te fais éclater, quoi. Y'a pas d'autre mot, hein. Bah, dès qu'il y a l'unclique qui se met en place, tu inclines les gros persos Gregio qui sont là pour faire le rush. Du coup, t'as plus que tes petits pins qui passent pas. En plus de ça, t'as Stannis. Et là, il avait aussi le déronjons rouge, donc il pioche beaucoup. Bah, trop, quoi. Deux fois plus. De deux à quatre, ouais. Bon, on va partir à la série révélatrice, en fait, du match-up, qui est quasiment de l'ordre de l'ingagnable, et quelque chose près, sauf si vous faites une sortie exclusive et qu'il a une sortie moyenne. C'est ça, si vous lui pétez bien la bouche, que vous lui passez un bon naval, qu'il arrive pas à se développer. Mais encore, il faut... C'est trop rare. Voilà, c'est ça. Il faut compter sur la chatte, c'est tout. Le Trône de Fer, c'est un jeu de chatte, à retenir. Très important. Bref. Merci pour ces commentaires très constructifs, je crois le voir. Donc, le Trône de Fer, il y a de la... Non, c'est pas ça. C'est Benji qui sera content de savoir qu'il y a de la chatte au Trône de Fer. Attends. Il était tout excité. Bref. Pourtant, c'était pas une commentaire de partie. Il jouait pas, là. Pourquoi tu parles de lui, putain ? C'est vrai, autant pour moi. On va arrêter. Soyons... Bonne soirée, et à bientôt. Namasté. Shabatabatabada.